Sous-titrage ST' 501 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 Donne-le-moi, dépêche-toi ! Je peux pas le garder sous mon siège ? D'accord, si tu insistes, mais je veux qu'il y reste Bon, alors nous allons commencer par la biologie et parler des organes humains Mademoiselle, je peux rentrer chez moi, je me sens pas vraiment bien Oui, vas-y, George Je sais exactement ce que tu ressens Charlie ! Lâche ça tout de suite ! Pourquoi ? C'est quoi le problème ? Viens, je t'expliquerai dans la cour Il est peut-être en train de nous écouter Je sais enfin pourquoi tout le monde attrape la grippe Bah moi je l'ignore Mais je sais que je vais pas tarder à vomir mon déjeuner C'est bien ce que je craignais Suivez-moi direction l'infirmerie Madame Garitouf, vous devez soigner notre ami Il a contracté le virus de la grippe Oh non, encore un nouveau cas Avec cette épidémie de grippe, la ville devrait être mise en quarantaine As-tu remarqué que les gens qui sont tombés malades aujourd'hui ont tous été en contact avec le fameux virusoïde ? Mais ce n'est peut-être qu'une coïncidence Mademoiselle suffit à pu attraper le virus parce qu'elle était fatiguée Mais pas Charlie et George Oui, tu as raison Le vampire qui sommeille en moi n'est pas grippé Nous devons arrêter le virusoïde avant que toute la ville soit contaminée Excusez-moi, quelqu'un s'est-il plaint à propos de virusoïde contaminateur de maladie ? Non, ces jouets sont garantis sans risque même en cas de manipulation brutale Moi je crois qu'ils servent en fait de porteurs aux envahisseurs virus grippus de la planète Epidémia Ils rendent tout le monde malade afin de pouvoir... afin de pouvoir... Afin de pouvoir quoi ? Je sais pas encore mais pas de panique Mona le vampire mène l'enquête Je ne suis pas convaincue Regarde le vendeur, il a l'air en pleine forme Et il doit pourtant manipuler des douzaines de virusoïdes tous les jours Une nouvelle recrue est venue rejoindre le rang des esclaves Après la période d'incubation, tu seras assez malade pour voyager avec moi jusqu'à Epidémia Oh, d'autres recrudes Tu me crois maintenant quand je te dis que le virusoïde contamine les gens avec le virus de la grippe ? Oui, mais pourquoi ? Pour les transporter plus facilement sur la planète Epidémia Nous devons nous armer contre la prochaine invasion des virusoïdes Avale ça ! Ces comprimés de vitamine C vont nous protéger pendant quelque temps C'est dommage que Charlie n'en ait pas pris Je me demande comment il va Moi aussi ! Viens, on va lui rendre une petite visite Bonjour Mona ! Bonjour Lily ! Charlie a une grosse grippe, il est fiévreux Mais nous devons lui parler, c'est très urgent Désolée mais je ne veux pas que vous tombiez malade à votre tour Il est tellement dans les vagues qu'il semble être à des millions de kilomètres d'ici Je lui dirai de vous appeler quand il n'aura plus de fièvre T'as entendu ça ? Des millions de kilomètres d'ici Tu crois que le virusoïde s'est emparé de lui ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir Non ! Nom d'un microbe, c'est encore vous ? Il est l'heure d'emmener Charlie avec moi sur Epidemia Non ! Si seulement j'avais le bras un peu plus long Bien joué, Croc ! Je n'ai pas encore dit mon dernier mot ! Allons-nous-en, Charlie est hors de danger pour l'instant Mona, j'ai touché le virusoïde Tu crois que je risque d'être sa prochaine victime ? Tu as appris les comprimés antivirus, mais ils ne sont pas infaillibles Ce virus Gripus est très puissant Avant d'essayer de sauver les autres, j'ai besoin d'une bonne nuit de sommeil Moi aussi, on se voit demain à l'école Où sont mes camarades ? Où est Mademoiselle Suffie ? Où est Lily ? En raison de l'épidémie de grippe, les cours ont été annulés pour la journée C'est encore un mauvais coup de l'affreux virusoïde, Croc La seule manière de nous en débarrasser, c'est de le prendre à son propre piège Qu'est-il arrivé à l'autre vendeur ? Il a attrapé la grippe Il n'est pas le seul Dites-moi, j'aimerais acheter un virusoïde, il vous en reste ? Oui, bien sûr Je dois absolument te complimenter sur ta résistance J'aurais besoin d'humains comme toi sur ma planète épidémia Pour faire quoi exactement ? Pour surveiller mes esclaves, par exemple Quand dois-je commencer ? Eh bien, tout de suite ! Alors, c'est comme ça que vous transportez vos esclaves ? Un peu dégoûtant mais très efficace Bon, allons-y ! Bienvenue sur la planète épidémia Impressionnante collection d'esclaves Ton travail consistera à t'assurer qu'ils récurent bien nos cloisons nasales Ne vous en faites pas, je les ferai obéir au doigt et à l'œil Parfait ! Je vais te laisser pendant que je vais faire le plein de mes réserves de vapeur Continuez à travailler, j'ai un plan Quoi ? J'ai dit continuez à travailler, esclaves Tu as osé me trahir ! Maintenant, tu vas rejoindre le reste de mes esclaves Nom d'un virus grippé ! Mes réserves sont de nouveau épuisées On ne pourrait pas en discuter ? Tu veux rire ? Tu as gâché tes chances Et bientôt, tu éternueras Et tu te moucheras comme tous les autres Ça, c'est ce que vous croyez, virusoïde Grâce à ces comprimés, épidémia va être libérée Non ! Ouais ! Bravo Mona ! Bien joué ! Vive la liberté ! Attendez, je dois rentrer à la maison ! Non ! Mona ? Quoi ? Où est-ce que je suis ? Ma chérie, tu as attrapé cet horrible virus Ton père t'a trouvé couverte de sueur devant la maison En train de marmonner quelque chose à propos d'une grande invasion Les virusoïdes ? Oui chérie, tu as un méchant virus Ton père est sorti t'acheter du bon jus d'orange Mais il t'a laissé un cadeau pour te remonter le moral Fais bien attention Mona, le vent pire que tout Le jour où tu oublieras de boire ton jus d'orange Je reviendrai pour te contaminer Mieux vaut être esclave du jus d'orange Qu'esclave sous vos ordres Chaîne brisée Hum ! Ses yeux au plat sont vraiment délicieux Hum ! Avec un peu de sang, il serait encore meilleur Et une bouteille de sang pour la jeune fille à la table 1 Et voilà, à votre service madame Merci Aïe, ouille, c'est chaud Attends papa, je vais t'aider J'espère qu'aucun petit oiseau n'essaiera de manger ses toasts carbonisés Tiens, mais qui ça peut bien être ? C'est déjà Halloween ou quoi ? C'est Bob Fichu temps pour les facteurs Mais vous savez ce qu'on dit Qu'il pleuve, qu'il gèle, qu'il vent Oui, d'accord, c'est ça Voici votre courrier Merci Vous savez, le monde s'arrêterait de tourner sans nos braves facteurs Ou sans nos braves factrices d'ailleurs Tous les jours, le même itinéraire, les mêmes maisons, les mêmes chiens qui aboient Mais sachez que nous vous apprécions, sauf quand vous nous apportez des factures, bien sûr J'espère que vous trouverez votre courrier du matin intéressant Tiens, il y a une lettre pour toi C'est bizarre, Croc Il n'y a pas de timbre Et pas non plus d'adresse de retour Celui ou celle qui brisera la chaîne ne récoltera plus que malheur et peine Vous devrez faire le choix entre charme et malédiction Attention, l'un est joie et l'autre n'est que déception Je suis victime d'une chaîne Oh non, ces lettres sont synonymes de malchance C'est très sérieux et très grave Je dois continuer cette chaîne maudite en la transmettant à deux autres personnes Ou j'en subirai les conséquences La lettre dit que je ne dispose que de huit heures avant que la chaîne soit brisée Ça me laisse seulement jusqu'à 16 heures aujourd'hui Vous vous rendez compte ? Une chaîne, c'est le plus mauvais présage qui soit Je me demande qui l'a envoyé J'en sais rien mais je suis armée et prête à combattre les forces de la malédiction Du sel ? Mais renverser du sel ne porte pas malheur ? Oui, c'est exact Mais si on jette du sel par-dessus son épaule gauche, ça conjure le mauvais sort Tiens, 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 trois chats écorchés qui ont pris la pluie Avec mon nouveau parapluie de chez Pépin étanche, vous seriez resté au sec Angela, non ! Ça porte malheur d'ouvrir son parapluie à l'intérieur Je n'ai pas besoin de tes conseils, je ne suis pas superstitieuse Oh non ! La lettre a sûrement dû libérer les forces obscures de la malchance Angela, referme ton parapluie Voilà, ça devrait protéger Angela du mauvais sort pendant quelques temps Oh ! J'ai glissé parce que le sol était mouillé Je vous prie de croire que le concierge va me le payer cher Alors, à votre avis, qui a envoyé cette lettre ? Peut-être que c'était Angela ? Peut-être même George Encore un sandwich concombre et à la moutarde ? C'est ce que j'ai déjà eu pour le déjeuner la semaine dernière Non, ça ne peut pas être Angela Elle aurait utilisé son papier avec la feuille d'or peinte à la main dont elle nous parle tant Et George te l'aurait envoyé à toi, Charlie Ouais, t'as raison On va devoir approfondir nos recherches sur les phénomènes surnaturels de ces chaînes Mais d'abord, allons à notre cours de maths J'ai trouvé quelque chose C'est un livre sur la numérologie Il paraît que le chiffre 8 est symbolique Et alors, quel est le rapport avec notre problème de chaîne ? T'as pas compris ? Les maillons d'une chaîne ont la forme du chiffre 8 Or, je dispose de 8 heures pour transmettre ma lettre avant que la chaîne ne soit brisée Tout commence à s'expliquer Et le chiffre 8 représente aussi l'infini Comme par exemple, je serai maudite pour l'éternité si je brise la chaîne Alors pourquoi tu ne transmets pas tout simplement la lettre ? Tu veux que je continue la chaîne ? Chut ! Lily, t'as oublié que t'es princesse invincible Comment voulez-vous que Mona le vampire, zappeur et princesse invincible Se regardent le matin dans la glace en sachant qu'il perpétue la malédiction ? Non, nous devons nous montrer à la hauteur et combattre les forces obscures du mal Hé, Thanos, t'étais passé où ? Je t'ai cherché partout Oh, il faut que je file Tadoss ! Allez, montre-toi, sors de ta cachette, je sais que t'es là C'est la poisse, il est passé sous une échelle Charlie, attention ! Hé, toi, le monstre des forces obscures, viens voir par là Coco, je te parais que tu ne résisteras pas à ça Il faut trouver un moyen de briser cette chaîne et vite Eh bien, en théorie, le maillon le plus faible d'une chaîne est toujours celui de la base Charlie dit Tadoss, tu es formidable C'est parfaitement logique Et je sais qui est à l'origine de la lettre Dépêchons-nous, il ne nous reste plus beaucoup de temps C'est le facteur qui est à l'origine de tout ça ? Oui, c'est bien lui, c'est Bob Autrement, comment expliquer le fait que la lettre n'avait ni timbre ni même une adresse de retour ? Oh, du calme, gentil, gentil toutou Venez, on va le suivre Bonsoir Bob, à demain Oui, d'accord Combien de temps nous reste-t-il, Charlie ? On a 15 minutes, pas une de plus D'accord, voilà mon plan Bonjour monsieur le postier Ma grand-mère vit très très loin d'ici et j'aimerais lui envoyer un cadeau pour son anniversaire, vous comprenez ? Seulement, je ne sais pas combien ça va coûter étant donné qu'elle a été si loin Waouh ! Combien faut-il de postiers pour distribuer le courrier ? On doit trouver la salle de tri Comment on va faire ? Il paraît qu'elle est gardée comme le palais des Windsor et qu'elle est infranchissable C'est faux, quelqu'un a réussi à s'introduire à Buckingham Palace et à pénétrer dans la chambre de la reine Alors ça, ça devrait être un véritable jeu d'enfant Bonjour, ici la poste, que puis-je faire pour vous ? Comment ça ? Nous avons perdu votre paquet ? Mais c'est impossible ! Nous sommes le service postal, nous ne perdons jamais les paquets Vous entendez ? Jamais, jamais ! Bah ça, c'est ce qu'on appelle devenir timbré Voilà, on y est Maintenant, il ne nous reste plus qu'à trouver où Bob fabrique ses fameuses lettres et à détruire cette chaîne une fois pour toutes En tout cas, j'espère que Princesse Invincible sera donné le change car ça risque de prendre pas mal de temps Et ensuite, à l'âge de 3 ans, j'ai envoyé à ma grand-mère mes toutes petites empreintes faites dans du plâtre Cette machine produit des millions de lettres pour la chaîne À l'âge de rouge, je suis fait À l'âge de rouge Celui ou celle qui brisera la chaîne ne récoltera plus que malheur et peine Vous devez faire le choix entre charme et malédiction Mais attention, l'un est joie, l'autre n'est que déception Désolée, mais ça ne sera ni l'un ni l'autre Je vais mettre un terme à votre maudite chaîne une fois pour toutes Vraiment ? Et comment comptes-tu t'y prendre exactement ? Il ne te reste qu'une toute petite minute Veuillez composer votre code d'accès Code erronée, désolée, veuillez recommencer l'opération Merci et excellente journée Veuillez composer votre code d'accès Intruche suspect, alerte rouge, charme ou malédiction Merci, c'est longue journée Merci d'utiliser le service postage Non ! Ma précieuse chaîne ! Arrête-toi ! On a réussi, s'affaire ! Filons d'ici en vitesse ! Et ensuite, quand j'avais 5 ans, ma grand-mère m'a envoyé un énorme paquet Et j'ai cru qu'il contenait un poney Désolée, il faut que je parte Alors ? Est-ce que Mona le vampire a l'air maudite à tes yeux ? Non, mais elle a l'air suffisamment timbrée pour être envoyée jusqu'en Chine J'y vais ! Bonjour, petite, voici votre courrier Qu'est-il arrivé à Bob ? Il a dû prendre des vacances Il voulait rajouter du piquant à son travail Alors il s'amusait à envoyer des lettres pour former une chaîne Il avait besoin de se reposer, si vous voyez ce que je veux dire Au revoir, excellente journée ! Moi, je crois que Bob souffrait plutôt d'une crise passagère de mécontentement post-alegue Hmm... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501